Hey tout le monde ! En fait, je ne veux pas faire mon intro comme d'habitude parce que je viens littéralement d'entrer dans le jeu et je reçois quoi ? Félicitations Mason, on a le plaisir de vous annoncer que vous avez été sélectionné dans notre école. Donc en gros, j'ai 24 heures là pour officialiser mon inscription dans l'école privée. Donc on a réussi notre inscription et je suis heureux mais vous ne pouvez pas savoir comment. Hé hé hé, c'est l'heure d'unicorn et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode du Random Legacy Challenge. Donc vu qu'il vient d'être accepté, je vais réveiller Allison tout de suite et on va l'inscrire dans cette nouvelle école. Au moins ça s'est fait et que peut-être demain il pourra aller directement dans sa nouvelle école. Je sais que t'es très triste, je vais vous faire le récar un peu, j'attends juste de voir ce que ça fait quand on fait ça. Parce que c'est la première fois que j'ai un enfant qui est accepté dans une autre école. Que son école de base, parce que je vous rappelle qu'Alison, elle, elle avait été rejetée de l'école privée. Ok, donc techniquement, Mason est dans sa nouvelle école. Oui, il est dans sa nouvelle école mais il commence dans deux jours malheureusement. Parce que du coup, on a pris trop de temps. Donc demain il a la journée libre donc il pourra aller faire ses devoirs, etc. Ça, il n'y a pas de soucis. Donc si vous vous rappelez, dans le dernier épisode, il y a eu la mort tragique de Roxane, notre matriarche et la fondatrice littéralement de cette euh... Il fallait qu'il y a la poussière qui arrive. Ouais, super. Donc la fondatrice quand même se challenge. Donc elle est décédée dans le dernier épisode. N'hésitez pas à aller le voir, je vous le mettrai dans le petit en haut à droite. Techniquement, dans cet épisode, il y aura donc l'anniversaire de Sacha et il deviendra enfant. Euh... On pourra refaire sa petite chambre, etc. D'ailleurs, je vous avais dit que j'allais faire la rénovation du salon et de la salle à manger. J'ai complètement oublié. Mais j'ai fait le relooking de Mason. Et ça, je trouve pas mal quand il se réveillera, je vous le montrerai. D'ailleurs, lui, il a deux phases. Il est méchant et rebelle. Je viens de voir dans les notifications en haut. Donc ça, ça vient avec le MC Command Center. Et on peut voir en fait les naissances. Et il y a Elodie qui vient d'avoir un enfant avec Raphaël Scott. Et c'est un garçon. Et il s'appelle Gabriel. Ok. Donc la famille s'agrandit aussi du côté des Caliente. Votre enfant recevra 1386 Simflous pour la pension alimentaire des enfants. Ah oui, ça vient avec le MC Command Center vu qu'ils sont pas ensemble techniquement. Et d'ailleurs, David y était en colère avec nous hier. On reçoit de l'argent, je crois, tous les lundis. Tu iras t'occuper aussi de Sacha parce que Sacha a très faim, je crois. Ouais, bon, ça va. Euh... Bon, Beethoven, toujours dans l'excès. Tu réveilleras Sacha et tu iras lui donner un bain. Donc voilà à quoi ressemble Mason de plus près. Il ressemble énormément à son papa par contre. Et ça, c'est une chose que je m'attendais pas. Mais il ressemble comme deux gouttes d'eau à Léo. Donc voilà à quoi il ressemble de plus près. Donc il ressemble vraiment à Léo. C'est incroyable. Donc je lui ai mis un peu de barbe parce que bon, il est adolescent. Je lui ai coupé un peu les cheveux et je lui ai mis des lunettes. Je vous avais dit, il avait un peu un style geek. Euh... Assez intello de la classe. D'ailleurs, le fait qu'il va aller à l'école, normalement, il mettra un uniforme scolaire. On va donner un bain à Sacha. Ensuite, on ira lui donner à manger. Et on promènera donc le Beethoven. Il n'y a plus à manger, tout avait gâté dans le dernier épisode. Euh... Faudra donc que... Que Mason cuisine pour la première fois. Je pense qu'on va faire des toasts avec des oeufs. Il n'y a pas besoin que ce soit ultra élaboré. Alison, est-ce que... Ah, Alison va faire à manger. Bon, elle va faire des pâtes. Euh... Aucun rapport. Va servir le petit déjeuner. Va faire... Pourquoi pas... Une omelette, tiens. Ça, euh... Sacha, après, il montera en haut pour pouvoir manger. Et toi, Beethoven... Et toi, Mason, tu iras promener le petit Beethoven. Donc, tu iras lui faire une petite... Une courte promenade. Le courrier est distribué et les factures aussi, je suppose. Ça va, ça va. C'est pas si cher que ça. Et toi, écoute, vu que c'est ton dernier jour en tant que bambin, on va voir un peu tes compétences. Vu que tu dois être menuisier, il faudrait que tu sois dans le bricolage. Mais bon, le bricolage ne sera pas maintenant dans tous les cas. Je vais augmenter ta compétence mouvement. Elle est presque arrivée. Et ta compétence communication aussi avec la tablette. Donc, on va faire ça. Donc, voilà. Sacha a terminé de manger. Il va directement sauter sur la tablette pour pouvoir faire, donc, les petits trucs. Donc, chat partit trop tôt. Ah, normalement, aujourd'hui, je peux vendre encore un... Ouh, Paolo vient nous voir. Je peux revendre un... Ah non, je ne peux toujours pas déposer de morceaux. Bon. On va quand même payer les factures. On invitera Paolo à venir à la maison. D'ailleurs, je crois que Mason ne connaît pas encore Paolo. Euh, Mason. Comment il s'appelle ? Sacha ne connaît pas encore Paolo. Ils ne se sont pas encore rencontrés officiellement. Je vais faire en sorte que Sacha rencontre Paolo parce que, techniquement, ils ne se connaissent pas encore. Donc, Mason et Paolo sont en train de faire connaissance. Euh... Du coup, en plus, comme il arrive plus ou moins à parler correctement, la conversation se fera facilement. Mais il faudrait aussi que Sacha parle un peu avec son papa parce que j'avoue que David, depuis que Sacha est devenu un bambin, il ne vient plus du tout à la maison. Et Alison, quand elle aura terminé, est-ce qu'elle travaille aujourd'hui ? Euh, ouais. Tu travailles dans deux heures. Tu iras faire un peu de jingle. Ah, il a terminé la compétence mouvement, Sacha. C'est déjà pas mal, ça. Le travail d'Alison commence dans une heure. Mason a terminé ses devoirs. Elle a atteint le niveau 5 de la compétence piano. Et on a réussi à vendre un jingle. Et on attend qu'elle parte au travail. Alison, il aura joué un peu à la balle avec Beethoven aussi. Euh... Est-ce qu'on peut... Comment on joue à la balle avec un chien ? Ah, voilà. Jouer à lancer à Beethoven. Non, moi, j'aime beaucoup le nouveau look de Mason. Je trouve que ça le correspond bien. C'est pas si geek que ça. Au final, c'est très... Bon, ça le vieillait beaucoup. Par contre, ça fait grave... Jeune adulte vibes. Mais bon. Quand il sera jeune adulte, je vais lui donner un autre look. Vu qu'il va aller à l'université en plus. Parce que, techniquement, quand il devient jeune adulte, je dois le jarter de la maison. Mais moi, j'ai décidé de... Non, ça reste... Il restera avec nous jusqu'à ce qu'il ait fini l'université, etc. Parce que j'aime beaucoup Mason et j'ai pas envie de le laisser partir tout de suite. Et aussi, j'aimerais bien commencer à créer sa vie sociale. À lui trouver une campagne ou un compagnon. Ça va dépendre de ses choix. D'ailleurs, faudrait que je voie vers qui... D'ailleurs, tous ses amis, il faudra que je les enlève le pré-ado. Mais j'aimerais voir vers qui il est attiré. Donc, demain, on essaiera de rencontrer des élèves. Et voir s'il a un crush sur un ou pas. Voilà, il s'amuse un petit peu. C'est bientôt l'anniversité de Sacha. On est au courant. Parce qu'il se sent tout le temps seul, Beethoven. Donc, on s'occupe un peu de lui. Vu qu'on a un peu de temps, là. Honnêtement, elle est très bien faite. Quand on lance la balle, etc. J'aime beaucoup. D'ailleurs, je me dis... Quand Sacha sera adolescent, on pourra le mettre dans la carrière à mi-temps. Ouvrier, pour qu'il puisse développer sa compétence bricolage. Ah, il a atteint le niveau 5 de la compétence communication. Ça, c'est bien. Elle est revenue du travail avec une promotion. Maintenant, elle est pianiste professionnelle. Elle doit atteindre le niveau 6 de la compétence musique. Donc, est-ce qu'elle a toujours un... Est-ce qu'on peut vendre notre... On peut déposer un morceau. On peut déposer un morceau. Donc, on va déposer un morceau. Et on va déposer espoir. Wouah ! C'est une star montante de niveau 2, maintenant. Donc, Alison est désormais considérée comme une star montante. Euh... Et le D1 a autorisé à diffuser... Ok, bon. Elle n'a pas reçu... Elle n'a pas été nominée pour les topissimes. Mais au moins, elle est devenue une star montante. Alison a réussi encore à avoir une image grâce à son... Euh... Comment dire ça ? Grâce au télescope. Mais Alison vient de se réveiller pour sa nouvelle journée. Euh... Sa première journée, d'ailleurs. C'est à rentrer dans sa nouvelle école. Donc, je viens de voir, en vrai, que l'école commence à 7h30 et finit à 13h30. Donc, peut-être, je lui mettrai... Je ferai en sorte... Ah non, il n'a pas le droit de travailler, techniquement, dans les règles. C'est que les héritiers qui ont le droit de travailler. Dommage, dommage. Bon, c'est pas grave. Je voulais le faire un peu travailler. Mais, euh... Il ne pourra pas. Donc, voilà à quoi ressemble son uniforme. Vraiment, il est pas mal, hein. Bon, dommage, on ne peut pas choisir son propre uniforme. J'aurais pas mis ça. J'aurais plus mis un uniforme comme les Anglais. Parce que là, c'est plus un uniforme japonais, du coup. Ça vient avec escapade enneigée. Mais, euh, moi, j'aurais plus mis avec une cravate, vous savez. Tendant, on va aussi, euh... Créer un événement social pour l'anniversaire de May... De Sacha. Au cas, on va faire vers, ben... On va faire vers, euh... 14h, comme ça, Mason aura le temps de rentrer à la maison. On va faire un gâteau au confetti bleu. Ah, mais en fait, elle commence le travail à 14h. Oh ! Elle sera même pas là pour l'anniversaire de Sacha ! Là, j'avoue, je crois qu'il n'y aura pas trop d'épisodes du Sim Sim Bloom qui va sortir en ce moment. Oh mince, il a des puces ! Oh mince, il faudra aller au vétérinaire. Euh, il faudra qu'on aille au vétérinaire. Euh, ben, ce ne sera pas maintenant. Mais ce que je disais, ouais, il n'y aura pas trop d'épisodes du Sim Sim Bloom en ce moment. Parce que j'ai grave envie de jouer au Random Legacy. Euh, je ne sais pas pourquoi, là, le fait que Mason grandit, que Sacha grandit et tout. J'ai beaucoup plus envie de jouer. Et le Sim Sim Bloom, là, je ne fais pas une pause. C'est juste que là, j'avais plus envie de tourner des épisodes du Random Legacy. Parce que j'ai essayé de tourner des épisodes du Sim Sim Bloom. Mais à chaque fois que je coupais au milieu, j'étais en mode, non, je n'ai pas envie. Donc, voilà. Donc, le truc va commencer. Donc, on a eu 300 Sim Flous grâce au Ice Power, quand même. Elle a atteint le niveau 10 de la compétence cuisine. On va un peu parler avec tout le monde. D'ailleurs, j'aimerais que David parle un peu avec son garçon. Parce qu'ils se sont vus juste à l'anniversaire quand Sacha est devenu un bambin, justement. Ils parlent un peu ensemble. Bon, David est un peu en colère contre nous parce que ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu. Mais, après, il ne nous a pas appelés non plus, pour vous dire. J'ai l'impression qu'il n'a encore rencontré personne à l'école. Donc, je vais le faire réviser assidûment. Par contre, Alison, elle va se calmer parce qu'elle est très joueuse, là. Elle va grave se calmer, moi, je te dis. David va faire souffler les bougies à Sacha. Donc, il va grandir. Donc, j'espère que tout le monde viendra lui souhaiter joindre l'anniversaire, quand même. Donc, c'est l'anniversaire de Sacha. J'ai trop du mal avec les prénoms. Je suis trop content. On va voir à quoi il ressemble enfant. Pourquoi personne n'a applaudi ou a jeté des confettis, là, tout le monde s'en fout. Donc, Sacha a vieilli et il est devenu donc un enfant. Je vais donc mettre à l'hertoir son premier caractère et il se rapitre. Comme, on va le mettre peut-être faculté motrice ou faculté mentale. On va mettre faculté mentale. Non, parce qu'il faudra aller à la station. On va mettre faculté motrice pour l'instant. Mais bon, ce n'est pas grave. En vrai, il n'a pas cours de l'après-midi. Ça, c'est pas mal. Tu vas aller appeler à table pour que tout le monde vienne manger. Ouais, toi, tu vas aller au travail, par contre. Ah, mais peut-être. Je crois que les puces, on peut les enlever en les brossant, non ? Attendez, je vais voir. Ça n'a pas enlevé ses puces. J'ai l'impression que je vais lui donner un bain. J'ai grave la flemme d'aller au vétérinaire. Là, il faut que je fasse des écrans de chargement. J'ai grave la flemme, je dois vous avouer. Pourquoi elle est revenue du travail ? Pourquoi elle est revenue du travail ? Mince ! Donc, on donne un bain. Ah, Beethoven, pour voir si ça enlève les puces. Et si ça n'enlève pas, on devra, malheureusement, aller au vétérinaire. Je n'ai pas trop envie. Mais il a encore ! Mais c'est totalement bête. Techniquement, si tu laves ton chien, tu n'as pas besoin d'aller au vétérinaire. Bon, on va l'emmener au vétérinaire. Mais on ne va pas faire de diagnostic ou quoi. On va juste acheter des produits avec le distributeur, là. Bon, on est arrivé au vétérinaire. Et honnêtement, j'ai passé tellement de temps dans l'écran de chargement que j'ai cru que ça allait crash. C'est pour ça que je n'aime pas aller au vétérinaire. Parce que c'est se déplacer inutilement et il faut juste acheter des friandises de bien-être. Donc, je vais aller faire ça, d'ailleurs. Je vais acheter 7 friandises de bien-être. Est-ce que je achèterai des friandises de rajeunissement ? Non. En soi, non. C'est bon. Quand on est revenu à la maison, je vais lui donner une friandise tout de suite. Ah, voilà. Donner une friandise au vétérinaire. Donc, c'est Alison qui va lui donner. Et moi, je pense qu'on va sauter dans le Cré-1-Sim pour faire le petit relooking à Sacha. Par contre, je vois qu'il n'a pas de menton. Bon, je ne vais pas le modifier maintenant. Une petite malédiction dans les Sims 4. Au fur et à mesure des générations, nos enfants perdent leur menton. Donc, on verra de toute façon ce que ça donne. Et quand il sera adolescent, je lui donnerai peut-être un menton. Bon, là, ça se voit qu'il n'en a clairement pas. Pourquoi je suis allé sur les sourcils en premier ? Je ne sais pas du tout. Il a les sourcils ? Ah, c'est bas. Oh, j'ai dit que je n'allais pas modifier son visage. Et je suis déjà en train de modifier. Honnêtement, le skin de ça, là, c'est la meilleure peau que je trouve. Il n'y a pas d'autre qui me donne envie d'utiliser, du moins. D'ailleurs, je ne me rappelle même plus à quoi il ressemble quand il était petit. Mais je crois que je lui avais mis des grains de beauté. Mais je ne sais plus c'est lequel. Alors, vraiment, je regarde ma vidéo, là, pour que je me rappelle comment j'ai fait sa création de Sims. C'est n'importe quoi. Du coup, j'ai mis ça en dirait. Non. Ça m'étonnerait que j'ai mis ça. Non, j'ai mis celui-là. Et je crois que j'ai mis ça. Voilà, j'avais mis celui-là. J'ai mis mes yeux préférés, qui étaient donc les 11. Voilà. Donc, voilà à quoi il ressent. Il faisait les mêmes détails de peau que quand il était bambin. Donc, quelle coiffure ? Il avait une coupe au bol quand il était enfant. J'irais sur un truc comme ça. Ouais. Je pense que j'irais sur un truc comme ça. Mon visage, il ressemble à ça. Je vais vous laisser... Je vais vous passer les tenues parce que je prends énormément de temps pour les tenues. Donc, voilà. J'ai terminé ces tenues. D'ailleurs, je n'avais pas vu. Mais en fait, il lui manque une dent. Je crois. Ouais. Je trouve ça extrêmement marrant qu'il lui manque une dent. Mais en plus, c'est vraiment que la dent d'avant. Donc, je vais laisser ça comme ça pour l'instant. Donc, voilà sa tenue en quotidien. En habillé. En sport. De sommeil. De fête. De maillot de bain. Temps chaud. Et enfin, temps froid. Donc, voilà. Moi, je pense que je vais vous laisser là pour cet épisode. Parce qu'honnêtement, ça fait déjà une heure de temps que je tourne. Et en fait, les écrans de chargement m'ont grave saoulé. Donc, moi, je vous retrouve pour le prochain épisode du Random Legacy Challenge. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu si vous avez aimé cet épisode. À laisser un commentaire pour me partager votre avis. Et aussi, n'hésitez pas à vous abonner. Ça me ferait extrêmement plaisir. Si vous vous abonnez, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Et n'oubliez pas aussi de partager la vidéo. Et aussi pour agrandir la communauté. Et moi, je vous retrouve pour le prochain épisode du Random Legacy Challenge. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501